Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce mardi 31 juillet. Avant toute chose, comme toujours, vos prévisions météo après quelques pluies cette nuit un peu partout dans la région. Les nuages se dissipent ce matin et vont laisser place au soleil et au ciel bleu cet après-midi avec une vraie belle journée d'été, si ce n'est quelques passages nuageux mais des cumulus de beau temps sans conséquence. Les températures, elles seront de saison tout juste. 21 degrés à Vainquerque et à Boulogne, 22 degrés à Saint-Omer, 26 degrés à Lille. La météo complète comme toujours après ce journal. Une première information d'abord dans cette édition pour évoquer les mésaventures d'une famille originaire du Douaisy. Leur fils Gaëtan est polyhandicapé depuis la naissance et scolarisé depuis l'âge de 3 ans à l'IME de Féchin. Il y passe la semaine et rentre chez lui le week-end. Tout se passe bien. Ici dans cette histoire, jusqu'en 2015, quand Gaëtan rentre un vendredi avec une brûlure au bras gauche, le personnel n'explique pas cette blessure mais les parents ne comprennent pas alors le manque de considération. Pire deux ans plus tard, en mai 2017, le garçon rentre chez lui avec des douleurs à la jambe et après diagnostic, il s'agit en fait d'une fracture du fémur. Gaëtan a subi six mois de soins et ses parents ont porté plainte mais le dossier a été classé sans suite, faute de preuve. Enfin, en avril dernier, les parents de Gaëtan ont reçu une lettre du procureur de la République leur annonçant réouvrir le dossier. Ils espèrent donc enfin savoir ce qu'il s'est réellement passé. Leur témoignage recueilli par Vincent Vieillard. Aucune explication, ils ne savent pas du tout ce qui a pu se passer. Pour eux, Gaëtan n'est pas tombé, il ne s'est rien passé. Donc ça s'est fait tout seul, je ne sais pas, mais c'est la question qu'on se pose jusqu'à ce jour. Gaëtan devait être opéré en urgence, mais comme il est très très fragile, ils ont préféré, ils l'ont hospitalisé quatre semaines avec son poids au bout du pied, en suspension pendant quatre semaines. Ensuite, il a eu quatre semaines de plâtre et quatre semaines d'attel. Au niveau judiciaire, il y a eu des auditions, plusieurs auditions du personnel de l'IME. Et pareil, aucune explication. Pour eux, Gaëtan n'est pas tombé, ils ne savent pas du tout. Ils sont eux-mêmes étonnés de ce qu'ils ont su par rapport à la fracture. Et donc après, le dossier a été classé sans suite, faute de preuve. Et là, le procureur a redemandé de nouvelles investigations, donc ça suit son cours. On devrait avoir des nouvelles d'ici septembre. J'espère avoir l'explication de ce qui s'est passé sur Gaëtan. Pour moi, Gaëtan ne bouge pas. C'est un enfant qui ne bouge pas, il ne parle pas. Donc ça ne s'est pas fait tout seul. Et où ça m'a fait très très mal, c'est qu'ils l'ont laissé souffrir comme ça plusieurs heures, voire une journée, voire deux. On ne sait pas. Vous l'en voulez ? Je l'en veux vraiment, oui. Parce que Gaëtan, c'est un enfant très calme. Il pleure quand il a mal, donc il a laissé beaucoup de signes ce jour-là qu'ils ont négligés. Et ça, non, ça je ne peux pas laisser passer. On a changé d'IME. Il est à Vanda-le-Vieille depuis octobre 2017. Pour l'instant, tout se passe bien. Il l'a bien intégré. Il s'habitue, oui, tout doucement, mais ça va. Et après ce témoignage, nous avons tenté de contacter la direction de l'IME de Féchin. Le président de l'association qui le gère nous a expliqué attendre la fin de cette nouvelle procédure pour se prononcer. Autre information en images. Daniel Fasquel, le député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais, vient de déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour demander une exonération de la redevance télévisuelle pour les Français ne recevant pas correctement la télévision, notamment la TNT. Selon lui, bon nombre de ses administrés, que ce soit sur la Côte d'Opale à Berk, le Touquet, mais aussi dans l'arrière-pays du Pas-de-Calais, à Fruges ou à Aydin, ne capte pas bien. La TNT est donc contraint de payer pour des box internet quand le réseau leur permet. Bien évidemment, la volonté de Daniel Fasquel est double. Arrêter de faire payer ses citoyens pour un service auquel ils n'ont pas accès et permettre à ces personnes de payer une partie de leurs frais d'abonnement. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Moi, ça fait des années qu'on reçoit des plaintes de la part de nos concitoyens. Dès que la TNT a été mise en place, on nous a expliqué que c'est parce que les installations individuelles n'étaient pas de bonne qualité. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à ceux qui venaient me voir. Vérifiez d'abord votre installation. Il s'avère que, bien que les installations aient été vérifiées, il y a encore énormément de soucis. Et c'est par centaines que moi, je reçois des courriers et des plaintes de la part de mes concitoyens. Alors c'est vrai au Touquet, mais c'est vrai également dans l'ensemble de la circonscription dont je suis le député. Et c'est pour réagir à ces plaintes. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de solution technique que j'ai proposé ces solutions financières qui me semblent être une solution de bon sens. Dans cette édition de l'été, sur votre chaîne d'information régionale, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la rencontre d'un youtubeur de la région qui commence à se forger une bien belle réputation sur le net, avec déjà près d'un million de vidéos vues. Monsieur Alex piège les citoyens, les gens dans la rue en caméra cachée lors de micro-trottoirs. Nicolas Lebrun l'a rencontré. Vous avez peut-être déjà vu une de ces caméras cachées sur Internet. Monsieur Alex, c'est le nom de la chaîne YouTube d'Alexandre. Originaire de Douai, il a étudié le droit à Lille avant de partir à Paris pour des études de théâtre. A 26 ans, il se consacre désormais à plein temps à sa nouvelle activité, commencée en 2015. J'étais dans une agence de casting sur Internet. Et là, ils m'ont proposé une fois d'être figurant pour les Web Comedy Awards. C'était une émission qui était diffusée sur W9 à l'époque. Et là, j'ai rencontré plein de YouTubeurs, Norman, Cyprien, vraiment les gros, gros YouTubeurs, qui faisaient des petits clips, des petites scénettes pour la cérémonie. Puis ça m'a donné envie de... Pourquoi pas me lancer ? Et ça a pris un an, le temps d'acheter du matériel, de vraiment être sûr, de se dire OK, on y va, quel type de vidéo. Et puis ça fait trois ans maintenant que je me suis lancé. Et c'est une superbe aventure, je ne regrette pas du tout. Il y a quatre mois, M. Alex fait le buzz avec une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux où il demande aux Parisiens ce qu'ils pensent des ch'tis. Des clichés qui ont choqué une bonne partie des nordistes. Quand j'étais à Paris, je l'entendais. Ces clichés-là, on me le disait, c'était tout le temps bon enfant, c'était tout le temps amusant. Mais je les entendais, c'était la réalité. Et je voulais les montrer. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça heurte à ce point-là la sensibilité des gens. Je pensais que la plupart des gens le prendraient avec le sourire parce que c'est des clichés. On sait très bien ce qu'on est dans le nord, on sait très bien ce qu'on n'est pas. Et moi, c'est vrai que je l'ai vraiment pris par-dessus. Et je me suis dit, s'ils pensent ça, c'est parce qu'ils ne sont jamais venus. Parce que la réalité, elle est très loin de ça. La preuve, il n'y a qu'à voir les gens ici, ce n'est pas du tout comme ça. Grâce à ces vidéos, Alexandre compte plus de 23 000 abonnés sur YouTube, ainsi que 73 000 fans sur Facebook. De quoi avoir de l'ambition et réfléchir à de futurs projets. Le rêve absolu, ça a toujours été le cinéma. J'ai toujours été passionné par ça. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai envie de continuer à faire mes vidéos, à faire des choses qui m'amusent, à faire des choses qui divertissent les gens. Je suis également en train de bosser en fait un spectacle, des sketchs, petit à petit. Donc on bosse sketch par sketch, notamment au Spotlight, qui n'est pas très loin d'ici. Il y a un an, je ne savais pas qu'il y a un an, je serais ici. Et dans un an, je ne sais pas du tout où je serais. Et c'est une superbe aventure. Je m'attendais à mieux. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Allez, d'autres images, d'autres informations à suivre dès notre prochaine édition, dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.